La reine Elisabeth II est bien décidée à aller de l'avant. Alors qu'elle traverse des moments compliqués ces derniers mois entre la disparition de son mari, la mise en retrait de la famille royale du prince Harry et de toutes les polémiques qui ont suivi, elle a trouvé la force nécessaire d'effectuer un voyage très lourd de sens. En effet, selon les informations du Daily Mail, elle compte retourner à Sandringar. Elle y signera son grand retour seule, pour la première fois, depuis la mort du prince Philippe. Tout est mis en ordre pour la visite de la reine, a ainsi déclaré une source proche de la famille royale. On nous a dit qu'elle resterait à Wood Farm, plutôt qu'à la maison principale, ce qui est bien car cela a toujours eu une place spéciale dans son cœur. Même la reine sait que le sentiment ne sera pas le même dans ce cottage, puisqu'elle avait pour habitude d'y venir avec son mari. Pour cause, lorsqu'il avait pris sa retraite de ses fonctions publiques en 2017 à l'âge de 95 ans, il aimait particulièrement aller là-bas. Si est-il d'ailleurs l'endroit qu'il appelait chez lui ? Pour que les lieux soient plus accueillants et chaleureux, il avait fait faire des travaux de rénovation. Ainsi, une nouvelle cuisine plus fonctionnelle et moderne avait été installée. De son côté, pendant que son épouse travaillait, il aimait lire, écrire et peindre. Le prince Philippe aimait la simplicité mais s'y esti aussi dans cet endroit que les amoureux aimaient se retrouver pour vivre une vie de couple normale. Contrairement au protocole, le prince Philippe avait insisté pour que le personnel de Wood Farm porte des vêtements ordinaires. Il aimait la simplicité. La reine Elisabeth II espère retrouver ce caractère même sans la présence de son défunt époux. La reine Elisabeth II espère possono yderir charges pour que le monde particulièrement